Bien, bonjour à tous. On va faire une petite révision à partir de cette version 2, plan d'expérience, à partir de la table L8, en version 2, c'est-à-dire avec l'affectation de la colonne 7 pour le facteur B, où, finalement, on remarque qu'il n'y a plus d'écart entre le plan d'expérience factoriel de l'étude de trois facteurs. On avait remarqué qu'il y avait du couplage, ce sont les diapos suivantes, on avait du couplage df, qui était significatif, et là, on a le même couplage avec les mêmes valeurs sur le plan d'expérience orthogonal, qui est donc non factoriel. à partir de la table L2, avec l'affectation de la colonne 7 pour le facteur B. Il n'y a plus d'écart. L'analyse des problèmes d'affectation, nous allons maintenant expliquer l'origine de l'erreur observée lors de la première étude, et surtout établir une règle de construction permettant de ne pas reproduire ce problème. Tout ça, on l'a déjà vu pour les COESMA, et puis vous l'avez vu aussi avec M. Delplanc pour les McPhee. Ici, la règle de construction, c'est l'utilisation du triangle des interactions, ou éventuellement connaître par cœur un petit peu l'affectation des différentes colonnes au niveau des facteurs, en fonction du plan de résolution 5, qui est une étude qui garantit que cette affectation des différentes colonnes pour les facteurs ne permettra pas d'avoir d'interaction entre un facteur et un couplage, ou éventuellement entre deux couplages. Deux couplages, on est en niveau 4. Le fait de passer en résolution 5, ça veut dire qu'on accepterait l'erreur d'un triplage et d'un couplage. Comme on n'étudie pas les triplages, il n'y a pas de problème. Mais on va revoir ça à travers la diapo qui correspond. Petit rappel, lorsqu'on utilise des tables orthogonales symétriques, on peut classer ces tables en deux familles, L4, L8, L16, tout ce qui est puissance de 2, et puis ensuite les autres, la L12, la L20, L22, etc. La L32, L64, étant de la famille 1. Nous avons deux familles. N, le nombre des C, est une puissance de 2, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. L n'est pas une puissance de 2, donc la L12, la L20, L24, j'ai dit juste à l'instant L22, c'était L24, L28, L36. Dans le cas de la famille 1, on peut faire l'étude de tous les couplages. C'est une étude possible, mais en fait, c'est surtout incontournable. Dans le cas d'utilisation de tables de la famille 2, il n'y a pas d'études possibles pour les couplages. C'est même impossible, et ce qui fait qu'on va étudier simplement les effets des facteurs pour avoir l'effet des facteurs moyens en présence de couplage ou pas. Nous allons revenir sur la première étude, mettant en œuvre un plan d'expérience construit à partir de la table 8, afin de saisir l'importance de l'affectation des facteurs aux colonnes, et comprendre pourquoi la V2 a, quant à elle, donné satisfaction. Donc on va revenir aux origines des problèmes d'affectation des colonnes de la table L8 de puissance 7. Je rappelle le 2 puissance 7, puisque là, c'est quand même un moment de révision pour vous. 7 facteurs à deux modalités. Le L, ici, la perpendicularité du L représente, pour dire que ce sera une table orthogonale, et 8, c'est le nombre d'essais. Donc, on avait expliqué dans le fichier de la V1, pourquoi nous avions un souci d'affectation de colonne, et ça va être l'occasion, justement, de prendre le fichier et de regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc, nous avons ce fichier-là. Nous avons construit une matrice de construction pour pouvoir construire la table de Taguchi. On va faire un petit zoom là-dessus. Voilà. La colonne 2, qui avait été affectée, finalement, au facteur B. Si, ici, je prends la colonne qui a été affectée pour le facteur D et la colonne qui a été affectée pour le facteur F, si je fais le couplage DF, c'est-à-dire le produit des deux colonnes DF, ça me donne ce résultat-là. D'accord ? Et si je compare ces résultats-là à la colonne numéro 2, finalement, cette colonne 2, c'est strictement la même que le couplage DF. C'est pour ça qu'on vous avait dit que B était l'alias de DF. Autrement dit, si on regarde un peu mieux, et si on codifie une couleur, par exemple, rouge, lorsqu'on a DF à la modalité 1, on le retrouve ici, DF se trouve à la modalité 1, on a la couleur rouge. Si on dit que D et F sont à la valeur 2, c'est-à-dire D2, F2, on a la couleur bleue. D2, F2, couleur bleue. Ensuite, D1, F2, couleur jaune. D1, F2, couleur jaune. Et ensuite, D2, F1, vert, D2, F1, vert. Donc là, on a fait une codification du couplage DF suivant des modalités 1, 1, 2, 2, 1, 2 et 2, 1. On va regarder maintenant le facteur B avec la colonne 2 qui a été affectée. Et on va regarder si finalement le facteur B est indépendant du facteur DF. Autrement dit, quand je parle d'indépendance, c'est pour dire savoir si ce facteur-là est bien orthogonal. On voit que la modalité 1 de B se trouve ici et ici. Et à deux reprises, sur ces quatre essais à la modalité 1, on a les mêmes couleurs, c'est-à-dire bleu et rouge, bleu et rouge. Alors que si on avait été orthogonal, ici, il aurait fallu avoir du 2 de façon à pouvoir répartir équitablement les modalités 1 et 2 sur le codage bleu-rouge. Et même chose sur le jaune-vert. Le jaune-vert. Les deux jaunes-vert qu'on a là et là sont répétitivement sur la modalité 2 et n'apparaissent pas sur la modalité 1 du facteur B. Donc ça montre bien que B n'est pas orthogonal à DF. Ça, on l'avait vu en cours. Ce qui était intéressant, c'était plutôt de revoir un petit peu l'origine de la construction qu'on a ici. Lorsqu'on a affecté, dans la version 2, le facteur B à la colonne 7, on voit bien que, ici, nous ne sommes plus alias l'un de l'autre. Cette colonne-là et cette colonne-là sont différentes. Donc si, ici, je mets la colonne 7, je vais choisir la colonne 7 parce que j'ai une fonction choisir ici dans ma barre d'adresse, dans ma barre de formule, qui me permet de dire que je serai en fonction de la colonne 7. Donc je mets la colonne 7, ça va changer les modalités, et on peut regarder ce coup-ci si le facteur B est bien orthogonal à DF. Donc je vais avoir 1, 2 sur du rouge. Alors ce qui est intéressant, finalement, pour être plus simple, je vais prendre toutes les modalités 1, 2, B. Donc on voit ces 4, 1, et on regarde sur les couleurs. On a du rouge, on a du vert, on a du bleu, et on a du jaune. Ça veut dire que la modalité 1 est bien distribuée sur les 4 couleurs qu'on a ici. Si je regarde le 2, on a du bleu, on a du jaune, on a du rouge, et on a du vert. Ce qui fait qu'en choisissant la colonne 7, le facteur B associé à cette colonne 7, de la table de Taguchi, version Taguchi, on est bien orthogonal à DF. Donc on a découplé, on a vraiment isolé, on a rendu vraiment indépendant le facteur B par rapport à l'influence du couplage DF. Donc en résumé, c'est indiqué ici dans cette diapo, dans la première étude, nous avons découvert que le facteur B et le couplage DF n'étaient pas orthogonales. Dans la seconde étude, en mettant la colonne 7 comme je viens de le faire, nous avons découvert que tous les facteurs autres que DF étaient orthogonales au couplage DF. Alors ça, je ne l'ai pas montré, je ne l'ai pas montré que tous les autres facteurs autres que DF étaient bien orthogonales à DF. Mais si je regarde, le A, j'ai 4, 1 ici, je vais avoir mes 4 couleurs. Ensuite, j'ai mes 4, 2, je vais avoir mes 4 mêmes couleurs. Si je prends le facteur C, je prends les 1 qui sont ici, et je prends les 1 qui sont ici, je prends les 1 qui sont ici, 1 qui sont ici. Voilà, j'ai 4, 1, bleu, rouge, jaune, vert, donc sur les 4 couleurs. Les 2, même chose, sur les 4 couleurs. Ensuite, le facteur F, nous avons notre 1 ici, 1 ici, 1 ici, 1 ici, donc nous avons bien du rouge, du jaune, du bleu et du vert sur la modalité 1, et sur la modalité du bleu, du vert, du rouge et du jaune. Donc, effectivement, on a bien vérifié que tous les autres facteurs étaient bien orthogonales au couplage DF. Nous allons maintenant comprendre comment prévenir d'une telle déconvenue, c'est-à-dire comment affecter correctement les colonnes de la table L8 au facteur, afin de construire un plan d'expérience orthogonal vis-à-vis des facteurs, mais aussi des couplages. Le couplage pollue l'estimation de l'effet d'un seul facteur, ou d'un autre couplage, s'ils sont affectés à une même colonne. Donc, il va falloir vraiment faire attention à l'affectation des facteurs en colonne. Donc, ces tables de la famille 1 doivent être accompagnées d'un triangle des interactions. Bien entendu, on est en table version Taguchi. Dans le cas de la famille 2, un couplage pollue uniformément l'estimation des effets de plusieurs facteurs, donc en fait, il y a pollution vraiment un petit peu partout, mais petite pollution partout, ce qui permet de partager l'erreur d'estimation. Et on n'a aucune contrainte d'affectation des facteurs aux colonnes. Donc, ces tables sont très utilisées car elles sont économiques. Économiquement et statistiquement, on a intérêt à saturer ces plans, c'est-à-dire qu'il va falloir faire le maximum d'essais pour être proche de P, et autrement dit, ça veut dire d'utiliser toutes les colonnes. Effectivement, si vous avez une étude industrielle avec seulement 4 facteurs qui sont mis en jeu, alors que vous allez avoir une table où il y aurait 6 ou 7 colonnes, eh bien, il faudra demander aux hommes de métier de dire, voilà, sortez-moi deux autres facteurs, un ou deux autres facteurs, pour arriver à compléter toutes les colonnes, et étudier comme ça, et utiliser surtout ces tables-là. Ça ne multipliera pas le nombre d'essais, c'est juste qu'on ajoute des facteurs supplémentaires. Pour la famille 1, faire attention à l'affectation des facteurs aux colonnes. Il faut donc que les facteurs soient affectés aux colonnes, de telle sorte qu'aucun complage effectif ne soit dans le même temps affecté à la colonne d'un autre facteur, ou affecté à la colonne d'un autre couplage. A défaut, il y aura confusion entre l'effet du couplage et l'effet du facteur, ou éventuellement les effets des deux couplages. Ça veut dire que, finalement, si j'affecte une colonne à un facteur, je vais avoir, comme avant, la référence plus le nombre de facteurs, en tant qu'inconnus, et il va falloir avoir d'autres colonnes pour pouvoir tenir compte de tous les couplages possibles. Pour l'étape de la famille 1, le produit de deux colonnes quelconques donne systématiquement déjà une colonne existante. Il faudra donc prêter une attention toute particulière dans l'affectation des facteurs aux colonnes afin d'éviter les confusions entre les facteurs et les couplages. Donc là, ce qu'on vient de dire, si je regarde la construction de la table, vous voyez que la colonne qui est en jaune, les colonnes qui sont en jaune, ce sont des colonnes qui sont vraiment indépendantes, qui sont orthogonales les unes aux autres, et totalement indépendantes. La 3, par contre, pose un problème, parce que la 3, c'est le résultat de la 1 fois la 2. La 5, c'est aussi le produit de la 4 et de la 1. La 6, c'est le produit de la 4 et de la 2. Et la 7, c'est le produit de la 4 et de la 3. Ce qui veut dire que les colonnes 3, 5, 6, 7, celles qui sont blanches, sont le résultat d'un produit d'une colonne jaune avec autre chose. D'accord ? Ça veut dire que les colonnes 3, 4, 5, 6, non, 3, 5, 6 et 7 sont des colonnes qui sont construites à partir de deux autres colonnes. Donc, pour être sûr de faire l'affectation correcte des facteurs aux colonnes, les tables de la famille 1, en version Taguchi, sont accompagnées d'un triangle des interactions. Donc, qu'est-ce que c'est que le triangle des interactions ? On a vu ça ensemble. Là, pour la table L8, voici le triangle des interactions. Comment ça fonctionne ? On va faire l'animation. Soit à connaître le numéro de la colonne obtenu par le produit des colonnes 5 et 3. D et F. D étaient en 3 et F étaient en 5. Nous avions 3 ici. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ce cas-là. C'était un autre cas. D et F sont sur les colonnes quoi ? D et F sur la 4 et la 6. D'accord ? Sur la 4 et la 6. Donc, sur la 4 et la 6. 4, 6. Ça nous donnait la colonne 2. Je vais prendre le... Je n'ai pas le pointeur laser. Non, je ne l'ai pas. Donc là, en l'occurrence, si je prends dans cet exemple-là, la 5 et la 3, il faudrait exclure la 6. Donc, il est impératif, bien entendu, d'utiliser les tables en version Taguchi, c'est-à-dire telles que nous les avons construites. Nous, si on reprend un petit peu ce qu'on avait, ici, D colonne 4, F colonne 6, colonne 6 ici, et puis 4 ici, ça voulait dire que la colonne 2 était l'alias de 4 et de 6, du couplage 4-6. Et comme le couplage DF qui était affecté en D en 4, F en 6, avait de l'influence, comme ce couplage existait avec de l'influence, ça allait polluer la colonne 2. La colonne 2 qu'on avait affectée au facteur B. Le fait de prendre la colonne 7 à la place de cette colonne 2, ça a supprimé cette incidence. Voilà, donc on était comme ça, 4 et 6, nous avions B. Si nous devions faire d'autres affectations, donc ça, ce n'est pas un tableau, il faut le voir ligne par ligne comme une affectation. Là, ici, j'ai une affectation, là, j'en ai une autre, etc. Donc, par exemple, imaginons qu'on aurait associé la colonne 1 au facteur D, la colonne 2 au facteur F, avec le triangle des interactions. Quel aurait été, finalement, le couple DF, 1 et 2 ? Ça aurait été la colonne 3. C'est-à-dire que là, ça veut dire que je n'ai pas le droit d'utiliser la colonne 3. Je n'utilise pas la colonne 3, ça veut dire que le facteur A, je pourrais lui mettre pas la colonne 1, puisqu'elle est déjà utilisée, pas la colonne 2, parce qu'elle est déjà utilisée, pas la colonne 3, parce qu'elle est interdite. Donc, ce serait 4, 5, 6 et 7, par exemple. Ou 4, 5, 6 et 7, peu importe. Vous voyez, on va avoir une infinité de possibilités. Si, ce coup-ci, j'avais affecté la colonne 3 au facteur D, la colonne 7 au facteur F, donc 3, 7, ça va m'interdire la 4, d'accord ? Donc, si ça m'interdire la 4, qu'est-ce que je peux mettre ? Je peux mettre 1 ici, 2 ici, pas 3, pas 4, donc 5 et 6. Voilà. Donc, on ne va pas faire la suite, parce que ce n'est pas très intéressant. Donc, le couplage, danger. Les affectations des facteurs aux colonnes proposés dans le cadre du soudage laser pour construire un plan d'expérience à partir de la table L8, supposent que seul le couplage DF, c'est-à-dire puissance-épaisseur, soit effectif. Effectivement, dans le cadre du soudage laser, nous n'avions un seul couplage, il n'existe qu'un seul couplage vraiment important, qui est la puissance-épaisseur. Si on avait d'autres facteurs qui s'associeraient ensemble, donc qui produiraient un couplage, eh bien, ça aurait pollué forcément d'autres résultats. C'est-à-dire, à défaut, si un autre couplage existe, il sera forcément alias d'un facteur ou d'un autre couplage, et dans ce cas-là, les résultats seront faux, comme dans le cas de la première application réalisée avec la table L8. Par conséquent, l'affectation des facteurs aux colonnes suppose que les hommes de métier soient en mesure d'établir, avant une quelconque expérimentation, la liste des couplages effectifs sans qu'un seul ne soit oublié. Ça, ce n'est pas possible. C'est impossible. On comprend bien que ce ne sera jamais possible. En effet, on peut affirmer, on est sûr de pouvoir affirmer que quelque chose existe, puisqu'on l'a déjà vu, d'accord, mais on ne peut pas affirmer l'inexistence de quelque chose que l'on n'a jamais vu. En résumé, absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Par conséquent, pour les couplages, on les étudie tous, dans le cas d'un plan d'expérience construit à partir d'une table de la famille 1, ou on n'en étudie aucun, et on construit un plan d'expérience à partir d'une table de la famille 2. Donc, illustration avec le cas du sous-dage laser, soit étudié six facteurs à deux modalités, ainsi que tous les couplages entre les facteurs. Déterminer n mini, n total, ainsi que la table à exploiter, afin de construire un plan orthogonal sans confusion dans l'estimation des facteurs et des couplages. N numérera alors les numéros des colonnes à affecter aussi facteurs, ça veut dire qu'il faudra utiliser un triangle des interactions, ou pas. Vous allez voir qu'on peut s'en passer. Dans le cas de facteurs à deux modalités, on vous rappelle la petite formule géniale, qui est 1, la référence, plus k, le nombre de facteurs, plus ce morceau-là, qui sera donc le nombre d'inconnus dû aux différents couplages possibles, et uniquement pour des facteurs à deux modalités. Sinon, ça faudra le remplacer par la somme de l'ensemble des produits entre facteurs possibles, mais de la manière suivante, c'est la modalité de... Par exemple, c'est MA, MA-1, facteur de MB-1, plus MA-1, facteur de MC-1, si j'ai que trois facteurs, plus MB-1, facteur de MC-1. Donc, si j'ai trois modalités par facteur, vous imaginez tout de suite que ça va augmenter très sensiblement. Donc, dans notre cas, on aurait 22 inconnus, soit, finalement, mathématiquement, 22 équations minimum à étudier, à avoir. Pour permettre à la fois l'étude des facteurs et des couplages, il faut exploiter une table dont le nombre d'essais est une puissance de 2, puisque c'est une puissance de 2 parce qu'on veut étudier les couplages. La L32, par exemple, on voit bien que la L32 sera supérieure à 22. Donc, on aura 32 essais, on sera maintenant supérieurs aux essais minimum de 22. L'affectation se fait avec le triangle des interactions, en faisant en sorte que les facteurs et tous les couplages étudiés ne mettent jamais deux fois en œuvre la même colonne. Donc, voilà le triangle des interactions. Donc, pour pouvoir utiliser ce triangle des interactions, d'abord, il faudrait avoir la table L32 de construite. Allons-y. On va faire la L32, ça ne fera pas de mal. On va donc faire un nouveau fichier, un nouveau tableur. On va tout sélectionner comme d'habitude, on va centrer horizontalement et verticalement. On va réduire les colonnes et les lignes, parce que je vais avoir de petites cases, j'ai besoin de petites cases. L'affichage, on va supprimer le carillage. Et on va pouvoir faire, ici, nos 32 essais, puisque c'est 32 essais. J'ai raté mon 2. Voilà. La L32, qui dit 32 essais, dit que nous allons avoir 31 colonnes. D'accord ? CTRL-C. Je vais faire, ici, un clic droit et je vais faire un collage spécial en transposant. Tac ! Voilà, là, j'ai mes 31 colonnes. Donc, ma table de Taguchi que je vais construire, grâce à la matrice de construction, ici, le résultat sera là-dedans. Donc, on va pouvoir faire notre quadrillage de notre L32. Voilà. Ensuite, on reprend nos 32 lignes. CTRL-C. CTRL-V. Collage spécial, transposé. Je vais supprimer la 32e colonne, qui n'existe pas. Ça, c'est la matrice de construction. D'accord ? Cette matrice de construction a le codage particulier, qui dit que si j'ai la modalité 1, eh bien, j'ai 1. Et puis, si j'ai la modalité 2, j'ai moins 1. Donc, on va faire notre quadrillage. Et je vais encore aller un petit peu plus loin, parce que comme nous sommes en 32 essais, qu'est-ce qui nous permet d'obtenir 32 essais ? Qu'est-ce qui nous permet d'obtenir 32 essais sur des facteurs à 2 modalités ? Par exemple, si j'ai 1 facteur à 2 modalités, ça me fait 2 essais. Si j'ai 2 facteurs à 2 modalités, ça me fait 4 essais. 1, 2, 4. Ensuite, 3 fois 4, 12. 12 fois 2, 24. C'est n'importe quoi, ce que je dis ? J'ai dit n'importe quoi. C'est fois 2 à chaque fois. Donc, c'était 2 fois 2, 4. Fois 2, 8. 8 fois 2, 16. Et fois 2. 16 fois 2. Ça me fait 32. Ça veut dire que si j'ai 5 facteurs à 2 modalités, si vous faites 2 puissance 5 avec la calculatrice, vous arriverez à 32. C'est-à-dire que là, je suis en train de construire le plan factoriel, c'est-à-dire le plan complet de l'étude de 5 facteurs à 2 modalités. Ça, ici, là, tac. C'est un petit rappel qui ne peut pas faire de mal. Voilà. C'est-à-dire que pour le facteur 1, je vais prendre les 16 premières valeurs et je vais mettre la valeur, la modalité 1. D'accord ? Je m'arrête donc à 16. Et puis après, je vais avoir la modalité 2. Je prends tout ça. Je le divise par 2, c'est-à-dire 8. OK ? Donc, si je divise par 2, 8 pour le facteur 2, je vais avoir du 2, ici. Et ensuite, du 1, je voulais dire du 1. Donc, du 1, ici. Et ensuite, du 2, ici. Vous voyez que j'ai pris la modalité 1, je l'ai divisé par 2 et j'ai mis les deux modalités du facteur 2 de façon à ce que ce soit équilibré sur la modalité 1. Et ceci, je vais le recopier pour que ce soit équilibré aussi sur la modalité 2. Ensuite, pour le facteur 3, je vais prendre la moitié qui se trouve là, c'est-à-dire 80. Je vais prendre 81, 82, c'est-à-dire 1. 82. Donc, pour la modalité 1 du facteur 2, je vais avoir un équilibre de modalité 1 et de modalité 2. voilà. Et pour le facteur 4, et bien, on ne va prendre que 2,1. Donc, on ne va prendre que 2,1. et on va pouvoir répartir comme cela la modalité 1 et la modalité 2 que sur la modalité 1 ici. Et on va le répéter sur la modalité 2 autant de fois qu'il y aura alternance de la modalité 1 et de la modalité 2. Pour finir, le facteur 5, il va y avoir alternance de 1 et de 2 puisque là, à chaque fois, je n'ai que de 1 et de 2. donc, ce sera du 1,2 1,2 répétitivement. J'ai bien du 1,2 1,2 1,2 partout. Normalement, je n'ai pas dû me tromper. De toute façon, c'est une erreur. On le verra tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Alors, la première colonne du plan factoriel de l'étude de 5 facteurs à 2 modalités c'est bien 16,1 suivi de 16,2 La deuxième colonne du plan factoriel c'est 8,1 suivi de 8,2 suivi de 8,1 suivi de 8,2 Ensuite, ce sera 4,1 4,2 répétitivement 2,1 2,2 et puis ensuite 1,2,1,2 d'accord ? Pour la cinquième colonne. Quand on parle de la première colonne du plan factoriel vous vous souvenez quand vous avez fait la table L8 quand vous avez construit votre table L8 là ici en disant que la première colonne de la table L8 est la première colonne du plan d'expérience factoriel pour 3 facteurs avec pour 3 facteurs à 2 modalités avec un codage particulier 1 pour la modalité 1 et moins 1 pour la modalité 2 donc voilà donc on reprend ça ici et ici finalement les 1 qui sont ici je peux les copier et les mettre ici puisque c'est ma première colonne ctrl-c ctrl-v et comme là je vais avoir du 2 le codage ce sera du moins 1 donc je vais marquer moins 1 moins 1 moins 1 voilà la deuxième colonne correspond à la deuxième colonne donc ça va être 8 et 8 on va prendre ici la troisième colonne c'est le produit de la 1 et de la 2 ça veut dire que les deux premières colonnes sont bien les colonnes pivot la quatrième colonne sera la colonne pivot la huitième colonne sera la colonne pivot parce que vous allez voir qu'en termes de place je n'ai pas plus de place la quatrième colonne c'est la troisième colonne du plan d'expérience pour l'étude pour l'étude de 5 facteurs à deux modalités avec le codage particulier d'accord donc je vais avoir 4 1 et 4 2 donc je vais prendre 4 1 ici et 4 moins 1 c'est raté c'est raté j'en ai 5 4 1 et non plus voilà c'est bien c'est raté j'ai fait n'importe quoi encore une fois c'est raté c'est raté c'est raté c'est raté c'est raté 1, 2, 3, 4, il m'en fallait 4, j'en ai pris que 2, il faut que je recommence, 1, 2, ici, et je descends, voilà, CTRL-C, CTRL-V, donc, sur les 8 1 que j'ai là, je vais avoir la modalité 1, 1, 1, et moins 1, moins 1, voilà, CTRL-V, CTRL-V, et CTRL-V, j'ai 81, donc il va m'en falloir que 2, voilà, CTRL-C, et ça va me permettre de construire la colonne 8, vous verrez que ce sera, la colonne pivot sera ici, tout simplement parce que, vous voyez, là, j'ai que 3 places, j'ai la colonne 5, la 6, et la 7, et 4 va être multipliée par la 1, par la 2, et par la 3, donc je n'ai que 3 colonnes qui vont se retrouver après la colonne 4, donc ici, ce sera égal à quoi, égal à 7 colonnes pivot, donc du coup, je vais la verrouiller, F4, F4, je vais verrouiller la colonne, donc, $AL, multiplié par la colonne 1, je valide, et je recopie ça ici, voilà, j'ai rempli mes colonnes 5, 6, 7, et je suis en train de faire la 8ème colonne, la 8ème colonne, et là, 1, 2, 3, 4ème colonne, du plan complet, du plan factoriel, de l'étude de 5 facteurs à 2 modalités, avec le codage particulier, où quand on a du 1, ça prend du 1, et quand on a du 2, ça prend du moins 1. Avant la 8, j'ai 7 colonnes, donc la 8 va être multipliée par ces 7 colonnes-là, pour pouvoir remplir ici, ça veut dire que je vais remplir 7 colonnes, 8 plus 7, ça ira jusqu'à 15, ça veut dire que la 16ème colonne ne sera pas remplie par le produit, quand je vais décaler, la 16ème colonne serait obtenue par le produit de la 8 par la 8, mais ça c'est interdit, donc on va mettre du jaune ici, et ici ce sera donc égal à cette colonne-là, je vais verrouiller la colonne, donc $AP2, multiplié par la première, je valide, je recopie, et je remplis. Là, 1, 2, 3, 4, 5ème colonne de ma table de construction, de mon plan d'expérience, de ma table L32, pardon, sera la cinquième colonne qui se trouve là, donc c'est une alternance de 1 et de moins 1, donc 1, moins 1, CTRL-C, CTRL-V, 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 donc là j'en ai mis 8, ça va me permettre de recopier plus rapidement, CTRL-C, CTRL-V, 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 la 17ème colonne sera le produit de la 16ème avec la 1, donc la 16ème sera multipliée par les 15 premières, c'est-à-dire 15 ici, plus 16, ça m'arrivera à 31, donc égale à celle-ci, je verrouille la colonne, encore une fois, F4, voilà, multipliée par la première, entrée. Je peux recopier jusqu'ici, et je peux double-cliquer sur le petit point. Donc là, on voit bien que la 31ème colonne, c'est bien le produit, quand je double-clique, de la 16 et de la 15. Je m'arrête donc à 31, et j'échappe. Donc ma matrice de construction, ici, si je voulais fusionner, centrer, je pourrais dire construction. Comme on l'avait fait ici, d'accord ? Construction, on pourrait faire du CTRL-A et mettre ça plus gros. Ça ne l'a pas fait, comme ça, ça va le faire. Allez, là, ça c'est construction, on peut mettre un petit cadre autour, voilà. Ensuite, matrice de construction, et ici, on va pouvoir dire que si, donc égale, si j'ai cette cellule-là, qui est égale à 1, à ce moment-là, si ça, c'est égal à 1, je suis à la modalité 1, sinon, je serai à la modalité 2. Et ça, je peux le glisser jusqu'au bout, et jusqu'au bout. Voilà, donc là, nous avons la table L32 de Taguchi. Hop, on peut écrire, ici, table L32, soit 2 puissance 7 de Taguchi. Voilà, on va le mettre en taille 20, pour le voir un peu mieux. Allez, taille 20. Ici, on va mettre 32 en indice, clic droit, format de cellule, indice. Le 7 qui se trouve là, on va le mettre en explosant. Voilà. Table L32 de puissance 7 de Taguchi. C'est parfait, on va pouvoir enregistrer ça, fichier enregistré, dans le répertoire d'EcoSMA. Voilà. Donc, on va l'appeler table L32. L'onglet là, on va le renommer aussi, ça serait peut-être pas mal, ça pourrait être utile. Vous allez voir que ce sera utile. Table L32. Voilà. On enregistre, et on reprend le diaporama. Tréant des interactions, parce que nous, ce qu'on veut, finalement, c'est utiliser nos 6 facteurs en utilisant le triangle des interactions. C'est-à-dire que si ici, je dis que je prends le 1, alors attendez, on va faire ça. On va se mettre en plein écran. Voilà. Et on va pouvoir écrire, ici. On va pouvoir écrire, voilà, comme ça. Ici, là, si je mets le facteur A, ici, en 1. Donc, on va pouvoir se dire que la colonne A, ce sera le facteur A, ce sera sur la colonne 1. Ensuite, si je mets, ici, B, en 2, ça m'interdit le 3. Ça me l'interdit, donc je barre la colonne 3. OK ? Donc, j'ai mis B en 2, la colonne 2 qui est ici, j'y mettrai B. La colonne 3, elle est interdite. Je vais mettre un X. La colonne 4, est-ce que je peux mettre le facteur C en colonne 4 ? Oui, puisque pour l'instant, ça ne m'a pas été interdit. Je vais mettre C en colonne 4. ça va m'interdire la colonne 5. Je barre la colonne 5. B était en colonne 2. B se trouve aussi ici. Ça veut dire que l'interaction B, C va m'interdire la 6. Je barre la 6. Voilà. Ça veut dire que le facteur D, je peux le mettre ici, en colonne 7. Je n'ai pas barré les colonnes 5 et 6 sur mon tableau. Alors déjà, j'ai mis C en 4. Ici, je mets C. 5 est interdit. 6 est interdit. Ici, j'ai mis D en 7. En mettant D en 7, ça m'interdit la 6 pour le couplage A, D. Ça m'interdit la 5. Mais en fait, 5 et 6 sont déjà barrés juste avant. On a affecté C à la colonne 4. Donc ici, j'ai le facteur C, ce qui va m'interdire la colonne 3 qui était déjà interdite. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord ? Donc, D se trouve ici. Je n'ai rien barré juste après. Donc, ça veut dire que le facteur E peut être ici. Ça va m'interdire la 9. On va mettre à jour. E est en 8. Voilà. Ça m'interdit la 9. On vient de dire. La colonne, elle est rappelée ici. Ça m'interdit la 10. Ça m'interdit la 12. D est en 7. Ici, il faut que je note D. et ça m'interdit la 15. Voilà pour E. On va pouvoir mettre les petites croix. 9, 10. 9, 10. 9, 10. 9, 10. Là, je suis sur la 11. La 11 interdite. Voilà. Ça veut dire que juste après, je peux mettre F. En mettant F à la 12. C'est ça que je suis en train de faire. Ah ben non, je n'ai pas le droit. La 12, je n'ai pas le droit. J'avais le droit à la 11. Je me suis trompé. F, ici. Voilà. Sur la 11e. F sur la 11e. On va l'écrire. F sur la 11e. Ça m'interdit la 10e. Qui est déjà interdite. La 9e. C'est déjà marqué. La 8e. Hop là. La 8e. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de... Tac. Voilà. Ça m'interdit la 15e. Qui est déjà barré. Ça m'interdit la 12e. Qui est déjà barré. E étant sur la 8e. On est ici. Ça m'interdit la 3e. Voilà. Avec le terrain des interactions, j'aurais pu faire ça. Alors. On va reprendre. On y est d'ailleurs. On est dessus. Affectation des colonnes aux facteurs dans le cadre de la mise en oeuvre de la table L32. Mise en oeuvre sur un tableur. Par exemple. Un exemple d'affectation aux colonnes A, B, C, D, E et F pour 1, 2, 4, 8, 15 et 16. Donc là. On est sur du 15 et 16. Nous. On avait fait 1, 2, On avait fait 1, 2, 4, 7, 8 et 11. D'accord ? Donc là, on avait la 7 en plus. Et puis, à la place. Et ensuite, 7, 8 et 11. Donc on pourrait vérifier cette proposition de M. Delplanck, mais ça marche aussi. Donc c'est un résultat possible d'affectation. Nous, on en a fait un autre. Ok ? Donc les tables orthogonales symétriques pour deux modalités. Ces plans sont souvent les seuls mis en oeuvre dans le cas de présence de couplage pour M égale à 2 pour des raisons de coût. On rappelle, du coup, on a connu juste pour le couplage AB. Nous avons MA-1 fois MB-1. On aura plus si on a le AC. MA-1 multiplié par MC-1. On aura aussi le couple BC plus MB-1 multiplié par MC-1. Si les modalités sont égales à 2, ça nous reviendra à cette fameuse formule. d'accord ? Vous pouvez faire le calcul. Si M égale 2, 2 moins 1, ça fera 1. D'accord ? Donc ça nous fera 1 fois 1 égale 1. C'est-à-dire qu'on a une inconnue par couplage lorsque on est en modalité A2. D'accord ? Donc, une inconnue par couplage. Ok ? Donc là, j'ai 3 couplages pour 3 facteurs. Un exemple de 3 facteurs, 3 couplages. Si par contre, je n'ai pas M égale 2, à ce moment-là, cette formule-là, elle n'est pas utilisable. rappelle, si j'ai 3 couplages à 2 modalités, 3 facteurs de 3 moins 1 sur 2, 3 moins 1, ça me fait 2, 2 divisé par 2, ça fait 1, une fois 3 égale 3. D'accord ? Donc on retrouve bien nos 3 inconnus ici. Mais cette formule-là, elle n'est plus valable si je dis que les modalités ne valent pas 2, mais valent 3, par exemple. Si ça vaut 3, 3 moins 1, facteur de 3 moins 1, ça me fait 2, fois 2, 4. Là, on passe à 4 inconnus pour des modalités à 3. D'accord ? 3 fois 4, 12, on arrive à 12 inconnus au total, alors que là, on n'en avait que 3. C'est pour ça que, pour des raisons, 2 coups. Ok ? Pour la famille 2, ces plans d'expérience sont mis en œuvre lors de la phase de découverte d'un phénomène qui engendre un nombre important de facteurs. Oui, tout à l'heure, je vous ai dit, s'il manquait, par exemple, il fallait saturer ces plans, c'est-à-dire que si on avait, par exemple, 5 facteurs étudiés et qu'on avait une table qui pouvait étudier 7 facteurs, il fallait demander aux hommes de métier de ne pas hésiter à mettre plus de facteurs. D'accord ? L'objectif du plan d'expérience est de scinder les facteurs en deux catégories. Ceux qui sont influents et ceux dont l'effet n'est pas significatif. Effectivement, si je mets plein de facteurs en plus et qu'ils ne sont pas significatifs, ils seront vraiment, au moment de l'étude, ils seront vraiment écartés comme facteurs non-influents. Les plans construits à partir de cette famille 2-là sont parfois qualifiés de plans de débroussaillage. On va débroussailler, on va séparer les bonnes espèces, les moins bonnes. On va couper tous les broussailles et puis on va garder que la bonne verdure. Alors, ces plans motivent souvent l'alimentation de M à 2 par des aménagements, dans le cas d'un facteur quantitatif par la mise en œuvre des seules bornes du domaine de variation du facteur illustration avec le sauvage laser. Dans le cas des facteurs qualitatifs par la sélection des modalités donnant d'après les hommes de métier l'effet plus important. Donc là, ça serait peut-être intéressant que je vous donne un exemple de facteur qualitatif. Imaginez par exemple la fermeture d'une portière. Considérer que la portière fonctionne bien, c'est vraiment qualitatif. Je vais claquer la portière d'une voiture suivant l'effort que je vais envoyer. Ça va être un effort. Il faut que finalement quand je conçois ma voiture et que je conçois ma portière, je réponde à deux aspects. Le premier aspect c'est qu'il faut que je puisse l'envoyer pas trop fort mais qu'elle se verrouille bien. D'accord ? Et si j'envoie trop fort, il ne faut pas qu'elle fasse un bruit de tôle. D'accord ? Donc là, j'ai deux phénomènes d'aspect qualitatif pardon et cet effort finalement, ça va être un effort minimum et un effort maximum. Donc deux modalités données par les hommes de métier. Notion de résolution, donc voilà, les fameuses notions de résolution dont on avait parlé tout à l'heure. Nous, on s'en cantonne, on reste sur l'étude des plans d'expérience en niveau 5 pour être sûr qu'on écartera bien du facteur et du couplage qui pourraient influer l'un sur l'autre. D'accord ? Donc, le plan de résolution 3, dans ce type de plan, dans ce type de plan d'expérience, un facteur et un couplage peuvent être confondus. c'est-à-dire qu'il va y avoir pollution, c'est-à-dire ça c'est un facteur et ça c'est deux facteurs qui sont couplés. Et si l'un transpire sur l'autre, eh bien, il va y avoir un problème. Il y aura un problème si le couplage existe. S'il y a du couplage, il va y avoir une interaction forte et à ce moment-là, ça va venir polluer les résultats qu'on aura obtenus lors de notre étude sur le facteur qui se trouve ici. C'est ce qui s'est passé dans la première version. Dans le plan de résolution 4, vous voyez, on monte comme ça en qualité. Plus on va par là, plus on va vers le bas, plus on gagne en qualité. Le plan de résolution 4, ça veut dire que nous avons deux couplages qui peuvent être confondus. OK ? Et le plan de résolution 5, ça veut dire qu'il y aurait un couplage et un triplage qui pourraient être confondus. Comme on n'étudie pas les triplages, si nous sommes en résolution 5, ça veut dire qu'on aura écarté les couplages, les pollutions entre couplages et on aura écarté les pollutions entre couplages et facteurs. Donc, notion de résolution, les tables de la famille 1 sont souvent accompagnées outre le triangle des interactions d'un tableau de résolution. Dans ce tableau de résolution, le voilà, nous avons finalement le nombre de facteurs qu'on peut étudier à chaque fois et le plan de résolution n'est pas acceptable, c'est atteignable. D'accord ? C'est-à-dire que si je veux être en plan de résolution 4, c'est-à-dire que je peux accepter qu'il y ait pollution entre deux couplages, ce ne sera pas le cas pour nous. Nous, dans notre cas, nous, les GMP, on veut faire en sorte de bien différencier les couplages. Eh bien, si j'utilise une table L4, donc 4 essais, je ne pourrais, à travers cette table-là, avoir que deux facteurs mis en jeu. Donc ça, vous ne l'utiliserez jamais. On prend la table L8. Si je suis en plan de résolution 5, dans le cas d'un plan de résolution 5, je ne peux utiliser que trois facteurs. D'accord ? Nous, nous avions six facteurs. Nous avions pris la table L8. Ça veut dire que six facteurs sur une table L8, nous sommes dans cette qualité-là. C'est-à-dire qu'il y a un risque de couplage évident entre un facteur et un couplage. Alors, ce n'est pas forcément un seul, mais ça peut même être plusieurs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs couplages qui vont influer sur plusieurs facteurs. Nous, pour éviter ce phénomène-là, on se dit je serai en 5. Comme ça, j'évite aussi tout ce qui sera pollution entre deux couplages. D'accord ? Pour éviter cette catégorie-là, pour éviter cette catégorie-là, on travaillera, nous, toujours, il faudra que vous, vous travaillez tout le temps en plan de résolution 5. Donc ici, trois facteurs. Vous serez limité à trois facteurs dans votre manipulation de plan d'expérience et ensuite de plan d'expérimentation. et vous affecterez les colonnes 1, 2 et 4. Si on regarde ces colonnes-là, 1, 2 et 4, regardez, 1, 2 et 4. Ce sont les fameuses colonnes pivot. qui nous ont permis de construire ensuite les autres colonnes. Donc si ces colonnes pivot sont indépendantes, puisqu'elles sont complètement indépendantes, puisqu'elles sont issues du plan orthogonal qui était, alors il est orthogonal parce que c'est un plan complet, de l'étude de trois facteurs à deux modalités, et bien je les retrouve ici et surtout je les retrouve dans ce fameux tableau de résolution 5. D'accord ? Pour la table L16, donc nous on ne réfléchit plus, on se dit qu'on est en plan de résolution 5 et on restera toujours en plan de résolution 5. On peut utiliser cinq facteurs, ok ? On utilisera les colonnes 1, 2, 4, 8, et 15. L16, 16 essais, 15 colonnes, c'est-à-dire 16 dernières colonnes. Ok ? Donc je vais prendre toujours en puissance de 2, vous voyez, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 1, 2, 4, 8, et puis là, je fais moins 1, puisque de toute façon, c'est ma dernière colonne, 15. Si je prends la L32, je prendrai 1, 2, 4, 8, 16, 32, moins 1, 31. Et j'utiliserai 6 facteurs. Je pourrais utiliser 6 facteurs. Ah, bah ça, 6 facteurs, ça m'intéresse. Souvenez-vous, souvenez-vous, le soudage laser, nous avons 6 facteurs à étudier, plan de résolution 5, on affectera les colonnes 1, 2, 4, 8, 16, et 31 de la table L32. Donc regardons un petit peu ces colonnes-là, 1, 2, 4, 8, 16, et 31. Voilà. 1, 2, 4, 8, 16, et donc la dernière. Donc à chaque fois, les colonnes pivot, puis la dernière. Comme ça, c'est facile. Si vous utilisez un jour la L64, ce sera 1, 2, 4, 8, 16, 32, et la dernière colonne, 63. Résolution et nombre d'essais. L'atteinte d'une résolution peut faire croître sensiblement le nombre d'essais. Illustration, même exemple que celui du soudage laser, mais cette fois avec 7 facteurs à 2 modalités. Donc là, allons-y. Déterminer Nmini, etc. Donc la formule est la suivante. C'est-à-dire que je vais avoir 7 facteurs, k est égale à 7, dans le cas de 2 modalités, ce qui me fait 29 inconnus. 29 inconnus, pour du Nmini, la table L32 pourrait passer. D'accord ? Puisqu'on se dit, voilà. Mais regardons un petit peu le plan de résolution 5 avec une table L32. nous avons 7 facteurs. Ici, c'était 6. Ça veut dire que ça ne suffira pas. On ne pourra pas étudier tous les couplages. D'accord ? On aura un problème de pollution. Ce qui nous embête, c'est qu'en résolution 5, seuls 6 facteurs peuvent être étudiés. Il faudra donc mettre en oeuvre la table suivante, c'est-à-dire la L64, ce qui représente la mise en oeuvre de 2 fois plus d'essais. On affectera les colonnes 1, 2, 4, 8, 16, 32 et 63. Donc, dans le cas où j'ai 7 facteurs, j'avais 29 inconnus. Je suis obligé d'utiliser la L64, soit, finalement, pour passer de 29 à 64, plus 35 essais. C'est un surcoût. C'est 35 essais qu'on a mis en oeuvre. Ici, on les a mis en oeuvre. Pourquoi ? Pour rien, pratiquement. Ici, on les a mis en oeuvre parce qu'on voulait faire l'étude de l'ensemble des facteurs et des couplages. Alors que, finalement, sur les 7 facteurs qu'on a mis en oeuvre au départ, peut-être qu'il n'y en avait que 3 ou 4 qui étaient réellement influents. Du coup, on fait plein d'essais pour rien. Si j'ai 3 ou 4, regardez, si j'ai 4, 16 essais minimum, table L16, ok, j'ai un surcoût de 5. Dans le cas du soudage laser avec 6 facteurs, 22 inconnus, la table L32, un surcoût de 10. d'autres tables non orthogonales seront disponibles justement afin de limiter le surcoût. C'est-à-dire que pour éviter ce passage-là du N mini à N orthogonal, un nombre d'essais orthogonal, une table orthogonal, pour nous éviter ce surcoût, on aura d'autres tables, mais des tables non orthogonales. C'est ce qu'on voit juste à la fin. Dans la mise en œuvre des plans issus, dans les plans d'expérience issus des tables des familles 1 ou 2, le système d'équation à résoudre pourra être présenté sous forme matricielle de deux façons différentes, selon que N est égal à P ou que N est supérieur à P. N, c'est le nombre d'essaires, P, c'est le nombre d'inconnus et c'est aussi égal à N mini. Dans le cas où on a N est égal à P, Y, ce sont nos réponses qu'on fait de notre domaine expérimental. Les inconnus se trouvent ici et puis ici, c'est une matrice qui est carrée dans le cas parce que c'est N égale P. Mathématiquement, on va donc faire si je multiplie cette égalité-là par du X moins 1 ici, je vais aussi le multiplier ici par du X moins 1 ici puisque j'ai une égalité. Ça, ça va devenir 1. Je vais pouvoir avoir finalement toutes mes inconnues identifiées par ce produit de matrice. D'accord ? Dans le cas où N est supérieur à P, on va avoir des résidus, on va avoir un vecteur colonne ici qui correspondra à un vecteur de un vecteur colonne de N lignes et la matrice ici sera rectangulaire avec N lignes et P colonnes. La construction de cette matrice X, regardez ici, on a la référence, on retrouve notre référence. ici, on retrouve les colonnes des différents facteurs. OK ? Donc là, on va avoir six colonnes dans le cadre du soudage laser. Par contre, le codage particulier ici, on est comme ça. Si j'ai la modalité 1, si j'ai la modalité 1, à ce moment-là, je vais avoir du 1. Du moins 1, pardon. si j'ai la modalité 2, à ce moment-là, je vais avoir du plus 1. Et puis, le restant ici, c'est simplement le couplage. D'accord ? Et ça va être le produit des colonnes des facteurs qui constituent ces couplages. D'accord ? On va le voir à travers l'exemple, ce sera plus simple. Application. Construire la matrice X dans le cadre de l'étude du soudage laser à partir de la table L8 en version 1. On y va sur le tableur. C'est-à-dire que, ici, nous avons la version 1 ici. OK ? Donc, on va faire un espace mathématique. On va faire fichier nouveau. On va faire fichier ouvrir, pardon. Fichier ouvrir. Il faut qu'on ouvre celle-là. Et celle-là, c'était celle du père Guillaume. Hop. Voilà. Nous avions notre tabelle 8, nous avions notre plan d'expérience, le plan d'expérimentation, la grille de dépouillement, le graphe des effets moyens, le couplage puissance-épaisseur, d'accord ? On revient ici, nous avons notre tabelle 8, notre plan d'expérience, donc ce qu'il va falloir faire, par habitude, il va falloir ranger les onglets correctement, tabelle 8, plan d'expérience, après plan d'expérience, plan d'expérimentation, grille de dépouillement et les graphiques. On va ajouter un onglet, on va ajouter une feuille, qui sera, on va renommer ça, et ça va s'appeler espace mathématique, espace mathématique, mathématique, voilà. Ceci, je vais le mettre par contre, avant le plan d'expérimentation. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit bien rangé. On construit, on a notre table, on la récupère, on la copie, on la reconstruit. De cette table, on fait notre plan d'expérience. De notre plan d'expérience, on va faire l'espace mathématique, tout simplement pour vérifier que tout ça, ça marche bien. Donc, on va faire toujours centrer, tac, tac, tac. On va réduire un petit peu les largeurs, on va virer le cadrillage, voilà. On va faire un zoom. Nous sommes en 8 essais. Donc, on y va. 1, 2, 8 essais. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-Z. Ici, clic droit, collage, en transposé. Et ça, ça va être notre matrice X, qui est donc carré. Il y a autant de colonnes que de lignes. D'accord ? Voilà. On va donner le nom. On va inscrire la lettre X ici, pour dire que tout ce tableau-là, c'est la matrice X. Alors attention, elle n'a pas encore été nommée. Pour nommer ma matrice X, je sélectionne tous les cellules qui composent ma matrice X. Et ici, dans le champ nom, ça s'appelle zone de nom, c'est un champ aussi. Hop, je clique une fois. B2, je vais le remplacer par la lettre X. Et je valide. Ce coup-ci, j'ai affecté le nom X à cette plage de cellules. Regardez, si je fais un zoom négatif, je vais me retrouver à avoir la lettre X qui apparaît ici. D'accord ? Si des fois, vous vous trompez, si vous avez mal pris votre matrice, par exemple. Souvent, j'ai ça. Les étudiants me sélectionnent tout ça et me disent, hop, ça c'est X. Dans ce cas-là, il faudra aller sur formule, gestionnaire de nom, et prendre le X qui est ici et supprimer. D'accord ? Vous aurez libéré la variable X et vous pourrez reprendre ça correctement et ici inscrire la lettre X. Ok. Bon, ce tableau-là, on a dit que la première colonne, c'était que D1. Parce que c'est ce qu'on appelle, on dit que c'est la référence. Donc ici, je vais avoir 1, 1, ok ? Et je vais avoir que D1 dans la première colonne. Ensuite, je vais avoir le facteur A. Ensuite, le B, le C, le D, le E. Le F. Et ensuite, le couplage DF. On est dans la version 1. Tout le cours qu'on a eu tout à l'heure, avec la table, etc., qui disait qu'il fallait étudier tous les couplages. Là, comme on est sur la table L8, on ne peut pas tous les mettre puisqu'on est limité à cette colonne. Ça, c'est la référence. On va mettre un petit peu de jaune. Ça, ce sont les facteurs. On va mettre un petit vert clair. Et puis ça, c'est le couplage DF. On va mettre un petit peu de bleu pour différencier un petit peu tout ça. D'accord ? Donc, le contenu pour le facteur A, là, le facteur A, on l'a mis à quelle colonne ? Il est marqué là. Ici, c'est la colonne 1. Donc, je vais, dans mon espace mathématique, ici, je vais lui dire que si, ici, j'ai du 1, à ce moment-là, ici, je vais avoir du moins 1. C'est le collage particulier qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce n'est pas plus, mais c'est égal. Égal F de X, si, dans le plan d'expérience qui est juste à côté, si ça, c'est égal à la modalité 1, si ça, c'est égal à la modalité 1, à ce moment-là, je voudrais avoir du moins 1. Sinon, ce sera dur. OK. Et ça, je peux le copier jusqu'ici et jusqu'ici. Je peux faire glisser sans problème parce que, ici, j'ai bien, je suis mis en allant chercher les facteurs A, B, C, D, E, F, qui sont sur les 6 premières colonnes. Donc, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. Et là, pour D, F, pour D, F, c'est simplement le produit, donc je fais égal, D, qui se trouve là, multiplié par F, et là, je ne peux pas le faire parce que ça cache. Il me fait un zoom là-dessus, alors je vais le faire autrement, égale cette colonne-là, celle de F, qui sera multipliée par la colonne D, c'est-à-dire ici. Je valide. Et ça, je recopie jusqu'en bas. Voilà, là, j'ai fait la matrice X. Construction de la matrice X dans le cadre du soutien laser à partir de la table L8 version 1, on vient de le faire. Particularité de la matrice d'information. C'est quoi la matrice d'information ? La matrice d'information, c'est la matrice X qu'on retrouve ici, multipliée, là, par la transposée de X. Et ça, le résultat, ce sera info. D'accord ? Donc, il va falloir qu'on construise la matrice d'info. Bon, tout ça, on l'avait vu, j'avance. Structure de la transposée de X. On va donc construire la matrice d'info. Mais pour construire la matrice d'info, il nous faut la transposée de X. qui sera, en fait, ctrl-c, ctrl-v, la transposée. C'est le fait de coller. On prend la ligne, on le met en colonne. Ou on prend la colonne et on la met en ligne. D'accord ? Donc, ici, ici, tac, ça, ce sera TX. Eh bien, je vais nommer tout de suite TX. Voilà. Et TX, c'est égal à... C'est égal à F de X. Et je vais chercher la fonction transpose. Donc, dans ce champ-là, je vais écrire directement transpose. Transpose. Voilà, là, j'ai transpose. Je prends la fonction transpose avec la fenêtre qui me permettra de... Et qu'est-ce que je vais transposer ? Je vais transposer la matrice X. Vous voyez que là, j'ai eu du résultat. Attention, je ne clique pas sur OK. Je ne fais pas entrer parce que ça ne marchera pas. Je suis sur un tableau, ligne, colonne. Pour vraiment prendre ce fameux tableau, il faut maintenir, enfoncer, shift et contrôle. Shift, c'est majuscule. Majuscule, contrôle. Et je peux faire OK. Pour les utilisateurs de Mac, j'ai fait une petite vidéo. Vous verrez parmi mes vidéos sur YouTube. Pour savoir comment faire. On fait pareil. Shift, contrôle. Et ce sera la coche verte ici pour Mac. Pas entrer, ça ne marchera pas. Donc nous, on peut faire entrer sur Windows. Et j'ai bien transposé ma première colonne qui était jaune. Je l'ai transposé en ligne. Je n'ai que des 1, puisque c'était que des 1 en colonne. Voilà. Ce qui fait que, après, je vais avoir ma matrice Info. qui sera le résultat du produit de matrice TX. Contrôle C. Contrôle V. Collage spécial transposé. La matrice Info, la voilà. Et ce sera donc égal à un produit de matrice. Donc ici, dans le champ de recherche, vous marquez produit. Produit, par exemple. Tac. Et vous cherchez produit de matrice. Produit mat. Voilà. Matrice 1, 1, 1. Tac. On prend. Quel est le produit de matrice ? C'est la matrice TX. Et en deuxième matrice, c'est la matrice X. Re-belote, avant de faire OK ou avant de faire entrer. Chiffre, contrôle. Et on valide. Voilà. Donc là, maintenant, je vais faire une mise en forme conditionnelle. Juste pour voir un petit peu quelque chose de particulier. Je vais faire en sorte que si c'est différent de la valeur 0, parce que j'ai plein de 0, mais j'ai aussi des 8. À ce moment-là, je vais mettre du rouge. OK. Vous pouvez remarquer que j'ai une matrice diagonale avec le nombre d'essais, 8. Et puis là, j'ai deux valeurs à moins 8 qui sont là, etc. Et ça, c'est tout à fait révélateur. Regardez, souvenez-vous, ici, CTRL-C CTRL-V Ici, j'ai B D'accord ? CTRL-C Coller, transposer Ici, j'ai Df Vous voyez l'interaction de Df sur B BDF ici Mais aussi B ici Df ici D'accord ? Donc il y a bien pollution du couplage Df sur B Si je reprends mon plan d'expérimentation Mon plan d'expérience qui est ici Et si ici, j'avais la colonne 7 Et bien ça me donnerait la chose suivante J'ai donc mon espace mathématique D'accord ? Ici J'ai la colonne 2 D'accord ? Mon espace mathématique J'ai ce souci là Ok ? J'ai 8 Là, si à la place d'avoir la colonne 2 J'ai la colonne 7 Alors ici, j'ai une fonction choisir Qu'on avait vue ensemble quand on a construit la table L32 Donc Si ici, je mets 7 Je valide Ça va changer les valeurs Mon espace mathématique Je n'ai plus le moins 8 qui se trouve ici Vous avez vu ? J'ai plus le moins 8 Donc Ça montre bien que Si j'affecte correctement mes colonnes à mes différents facteurs L'espace mathématique me permet de vérifier que mon plan d'expérience le DOE est correctement construit D'où l'intérêt d'avoir notre table de notre plan d'expérience de vérifier notre plan d'expérience à l'aide de cet espace mathématique Comme ça a été validé ici à ce moment-là je peux passer au plan d'expérimentation D'accord ? Je vais remettre ici la colonne 2 puisque nous sommes dans la V1 J'enregistre Je vais fermer ça Je n'en ai plus besoin Mon plan d'expérience c'est toujours le même puisqu'il n'a pas bougé La grille des dépouillements etc. C'est la même On avait vu qu'il y avait cette fameuse erreur sur la vitesse du déplacement Ok Et on avait un couplage qui était exagérément important comparé à la réalité Donc on revient un petit peu sur le tableur sur le diaporama Voici une matrice d'information construite à partir de la matrice X pour un plan d'expérience construit avec une table L8 et une bonne affectation des facteurs aux colonnes On n'a que la matrice diagonale La matrice X qui a été construite à partir du plan d'expérience construit avec une L8 et une erreur d'affectation des facteurs colonnes nous donnent ce genre de choses Donc faisons un petit zoom sur cette zone là Ce sont des termes révélateurs d'une confusion forte entre un facteur et un couplage ou éventuellement entre deux couplages Donc c'est fort parce que regardez la valeur absolue qu'on a ici est très proche de cette valeur Là même c'est plus que très proche c'est égal D'accord ? Donc ça c'est dans le cas de la famille 1 si on a ce genre d'erreur si on a quelque chose en dehors de la diagonale ce n'est pas normal On ne devrait avoir que des zéros D'accord ? Dans le cas de la famille 2 vous pourrez avoir des valeurs dans ces zones là mais jamais vous aurez une valeur numérique en valeur absolue proche du nombre d'essais Vous aurez des toutes petites valeurs du style moins 2 2 alors que là vous êtes à une vingtaine d'essais D'accord ? Donc du 2 pour une vingtaine du 2 pour 20 en termes de pourcentage on est à 10% alors que là en termes de pourcentage on est à 100% Ok ? Donc application de synthèse nous allons étudier nos six facteurs à deux modalités ainsi que tous les couplages entre les facteurs déterminés à une minienne totale et déterminés aussi la table à exploiter afin de construire un plan orthogonal sans confusion dans l'estimation des facteurs et des couplages et numérés alors le numéro des colonnes a affecté aux six facteurs sans utilisation du triangle d'interaction d'accord ? C'est-à-dire sans ça là comment est-ce qu'on va faire ? Et bien ce sera du style 1 2 la fameuse puissance de 2 4 8 16 32 64 128 d'accord ? Etc. Construire la table nécessaire à cette application vérifier l'espace mathématique à partir de la matrice d'information que l'affectation a été correctement réalisée Donc Nmini c'est 22 on prendrait la L32 vérifiant que ça passe il faut construire un plan d'expérience de résolution 5 pour cela il faut se référer au tableau des résolutions pour la tabelle 32 nous avons bien six facteurs nous sommes bien en résolution 5 on va utiliser les colonnes de puissance de 2 puis la dernière colonne d'accord sur le tableur on construit la table L32 on vient de le faire on va construire le plan d'expérience donc allons-y dans L32 aller ici je fais fichier enregistrer sous ordinateur parcourir jmp et donc le nom du fichier ça va être ça va être ça va être ça peu importe celui-là celui-là de toute façon c'est le nom du fichier soudage laser soudage laser table L32 je n'ai pas le droit des caractères spéciaux parce que j'ai mis voilà donc soudage laser à partir de la table L32 j'ai ma table L32 je vais virer ça puisqu'on a dit que nous allions affecter les colonnes A B on va affecter les facteurs A et B aux colonnes 1 et 2 C à la 4 D à la 8 E à la 16 et à la 31ème le facteur F d'accord donc plus plan d'expérience DOE on sélectionne tout on va faire du centrage voilà voilà et puis on va copier ça tout simplement CTRL C tac CTRL V on va faire un petit zoom pour que vous puissiez bien voir et à partir de là je vais avoir l'essai numéro 1 l'essai numéro 2 sur 32 sur 32 et 5 G voilà le facteur A première colonne le facteur B deuxième colonne ici c'est 4 ici c'est 8 ici c'est 16 et ici c'est 32 moins 1 31 ok donc là je prends la fonction choisir pour pouvoir coller mais pour pouvoir décoder ce que j'ai ici donc ça va être ça va être un petit peu rébarbatif mais on va le faire non je vais chercher directement la colonne qui va bien je ne vais pas passer par la fonction choisir donc ici ce sera simplement égal égal je suis en colonne 1 bim je vais chercher la colonne 1 ok et ça je recopie vers le bas je suis en colonne 1 je peux faire aussi la colonne 2 juste à côté puisque c'est celle qui est juste à côté je peux incrémenter ici par contre ce sera égal à la colonne 4 donc là je vais chercher la colonne 4 qui est ici je valide et à ce moment je peux recopier vers le bas la colonne 4 ensuite c'est la colonne 8 donc égal la colonne 8 la colonne 8 elle est ici je fais entrer ici c'est égal à la colonne 16 je vais chercher je vais chercher la colonne 16 qui est ici entrer et ici c'est égal à la colonne 31 que je vais chercher tout de suite maintenant voilà voici mon plan d'expérience mon plan d'expérience est fait je vérifie que j'ai bien affecté mes différentes colonnes au niveau de mes facteurs pour mes facteurs donc je construis mon espace mathématique je sélectionne tout mon tableau je vais centrer horizontalement et verticalement je vais réduire tout ça à des petites cases voilà on fait un petit zoom voilà et puis on va virer le quadrillage voici essai numéro 1 alors on va le copier ici ce sera plus simple tac ctrl c ctrl v mon espace mathématiques je vais avoir le nombre d'inconnus plus donc ici c'est ma matrice x d'accord combien je vais avoir de colonnes dans ma matrice x je vais en avoir 22 puisque on a dit que c'était n mini donc je vais avoir 22 colonnes vous allez voir ça 22 colonnes parce que j'ai la référence transposée bim on va faire un peu plus large ctrl tac on va faire ça et ça c'est ma matrice x je suis sur w colonne w ok je descends voilà ça c'est mon tableau cette matrice là ce tableau là pendant qu'il est sélectionné je l'appelle tout de suite x je valide et ici la première colonne finalement c'est la colonne référence ensuite c'est le facteur a b c d e f d'accord on peut faire encore un petit peu de jaune là première colonne c'était du jaune ensuite jusqu'au champ h c'était du vert tac et le restant c'est le couplage donc qu'est-ce qu'on a comme couplage on va avoir le couplage a b a c a d a a a a f b c b d b e b f c d c e c f d e d f e f voilà on a tous les couplages 15 couplages possibles lorsqu'on a 6 facteurs ce tableau là il est construit avec la particularité que ici dans cette première colonne ce sont que des 1 la deuxième colonne c'est le facteur a vous indiquez ici donc c'est quoi c'est un codage particulier donc comme c'est un codage particulier je vais faire la fonction si f f de x si dans mon plan d'expérience j'ai cette cellule là qui a la modalité 1 à ce moment là je vais avoir un codage particulier qui sera moins 1 pour la modalité 1 et 1 pour la modalité 2 ok ça je peux glisser jusqu'ici et je peux glisser jusqu'en bas j'ai plus qu'à faire les produits des colonnes a b donc je vais dire que ce sera égal au facteur a qui se trouve ici que je vais verrouiller parce que je vais utiliser a plusieurs fois donc je vais verrouiller la colonne c voilà multiplié par b entrée et ça maintenant je peux glisser jusqu'ici jusqu'ici je peux le remonter jusqu'à là baisser égal b je verrouille voilà multiplié par c entrée voilà je m'arrête à avant d'être à D avant d'être à C je veux dire cd c'est qu'elle a la colonne C que je verrouille voilà multiplié par D entrée D D D D verrouiller c'est qu'elle a la colonne C multiplié par F voilà pour le dernier maintenant E c'est qu'elle a la colonne C que multiplié F et voilà on va pouvoir écrire la transposée de X la transposée de X la transposée de X ce sera 22 lignes je fais transposer et 32 colonnes mi c'est ou c c c c clé droit collé en transposant mon tableau s'arrête à la 23e ligne voilà ça ce sera tx je valide je lui mets un petit laveillage et je dis tout de suite que ce sera égal fx et je lui demande de transposer voilà transpose qu'est ce que je transpose je transpose x il le trouve il le fait je fais chiffre contrôle entrée ou clic sur ok ok donc j'ai bien que d1 sur la première ligne qui correspond à la colonne une de référence etc ok à côté on va pouvoir faire la matrice info la matrice info qui sera une 22 22 puisque ça multiplié par l'autre ça doit faire du 22 22 ctrl c ctrl v clé droit collège spécial voilà en 22 et là cette matrice là ce sera le résultat donc égal à fx produit mat de tx x chiffre contrôle entrée nous obtenons grâce à la mise en forme conditionnelle suivante que si la cellule est différente de la valeur zéro à ce moment là à ce moment là je vais m'aider de rouge ok ok et je n'ai bien que une matrice diagonale c'est la matrice identité de dimension de dimension de dimension petit p d'accord 22 inconnus la matrice identité multiplié par n n étant le nombre d'essais que l'on fera 32 essais d'accord donc là notre espèce mathématique est bon il n'y a plus qu'à continuer avec notre plan d'expérimentation on renomme ça plan d'expérimentation etc donc renommé plan d'expérimentation vous savez le faire le plan d'expérimentation c'est pour ça on avait tout ça on va pouvoir copier on va pouvoir coller 1 2 32 essais alors qu'il nous en aurait fallu 64 au maximum et on va décoder ici égal si le test logique se trouve par rapport au plan d'expérience si ici j'ai la modalité 1 si B3 si cette cellule là est égale à la valeur 1 c'est à dire je suis en modalité 1 à ce moment là si c'est la modalité 1 je viens chercher ça et je vais verrouiller ma ligne pour pouvoir me balader ma ligne c'est ici sinon ce sera la modalité juste en dessous et je verrouille la ligne ok ce qui me permet comme ça de recopier ceci comme ça et ceci comme ça j'ai bien du 0 jour puis du 40 jours j'ai du 200 mm pendant le 8 essais puis du 300 etc donc ça paraît cohérent je vais mettre en forme le changement des modalités dans le plan d'expérimentation en faisant en sorte que si c'est différent de la cellule juste au dessus et je vais déverrouiller tout ça parce que je vais me balader pour copier tout ça là où ça va bien F4 tac et je mets le jaune pour mettre en évidence le changement de modalité je peux donc recopier par ici et vers le bas vous faites marcher Xplazer pour avoir toutes les réponses d'accord une fois que vous avez toutes vos réponses vous pouvez faire votre graphe votre feuille de dépouillement votre grille de dépouillement vos différents graphiques des effets moyens et des couplages et de tous les couplages donc vous pouvez le faire à tête reposée je vais faire une petite pause je vais arrêter l'enregistrement pour faire une deuxième vidéo ici je vais simplement dire que je suis centré etc donc moi je vais m'arrêter là pour le dépouillement je ne vais pas faire le dépouillement je ne vais pas faire les essais etc vous le ferez si vous le voulez et on va simplement continuer le diaporama de façon à pouvoir avancer ça fait un peu plus d'une heure je suis sur une heure quatre de diaporama de lancé mais on a commencé l'enregistrement un petit peu avant donc on va faire une petite pause de lancé de lancé Sous-titrage ST' 501